Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette semaine avec une interview du président de l'Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines des Territoires. Il évoque à la fois les mesures en cours du gouvernement en matière de RH pour les collectivités, et puis en même temps des mesures qui ont déjà commencé, par exemple le PPCR et RIVSEP. Il propose un premier bilan de ces nouvelles mesures, et il évoque notamment les sujets d'actualité comme le télétravail, le temps de travail, etc. Il va y avoir une multitude d'études sur ces sujets-là afin de bien approfondir, pour pouvoir bien les mettre en place dans les collectivités, et pour que même les petites collectivités puissent avoir accès à ce type d'informations pour savoir s'il est utile dans toutes les collectivités, donc notamment les petites, s'il est utile de mettre en place le télétravail, etc. Il met en avant le fait que la question du management est aujourd'hui quelque chose de central dans les collectivités. Le métier des RH n'est plus seulement un métier juridique, mais aujourd'hui est vraiment quelque chose d'axé sur les changements d'organisation, sur le management. En effet, pour lui, le métier de RH a changé, et les missions se sont enrichies, puisque les agents travaillant dans les ressources humaines sont maintenant vraiment au cœur des collectivités. Dans leur quotidien, ils sont obligés d'expliquer de plus en plus toutes les nouvelles organisations, par exemple les nouvelles mesures en interne dans les collectivités. Ils sont obligés d'expliquer ça aux agents, aux managers, aux élus. Donc il y a vraiment un travail du quotidien, à la fois en termes juridiques, mais aussi et surtout, et de plus en plus, en matière de diffusion de l'information et de pédagogie. Il y a également une accélération du rythme de travail, avec la digitalisation par exemple. On va demander au RH d'être vraiment beaucoup plus réactif sur une explication d'un nouveau texte de loi, par exemple, qui vient de paraître. Et puis il revient aussi sur un certain nombre de mesures, dont par exemple le départ volontaire d'agent, qui selon lui, enfin ce n'est pas selon lui, selon la loi, ça existait déjà avant les annonces du président de la République. Et puis il revient aussi sur l'individualisation de la rémunération, qui est un objectif de l'État. Mais pour lui, cette notion de mérite qu'il y a derrière cette question, elle est déjà présente avec le RIFSEP ou le CIA, et ces dispositifs sont en plein déploiement. Ce n'est pas encore vraiment maîtrisé par toutes les collectivités. Et donc pour lui, il faudrait faire chaque chose en son temps finalement, avec d'abord une vraie évaluation des dispositifs qu'on a déjà actuellement dans les collectivités, et avant de passer encore à une nouveauté avec cette rémunération individuelle. Ensuite, un article toujours sur la Gazette, à propos de la politique de la ville. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais là maintenant, les 19 programmes sont plus clairs, sont exposés. Et donc cette série de programmes thématiques est chiffrée à 48 milliards d'euros. Et notamment dans ces 19 programmes thématiques, on note par exemple la rénovation urbaine, avec une réforme de la rénovation urbaine, notamment sur la gouvernance de certains programmes qui existent déjà. Ensuite, sur l'éducation, Jean-Louis Bourleau propose vraiment de mettre le paquet sur l'éducation, avec plus d'égalité dans l'accès aux crèches, donc ça veut dire tout simplement plus de places en crèche, et à l'éducation en général. Un plan d'urgence aussi pour les écoles et les collèges, et un plan de rénovation dans les écoles. Un autre point aussi, c'est l'emploi évidemment, avec un focus ici sur cette question, sur l'apprentissage, et sur le recrutement de conseillers supplémentaires à Pôle emploi, pour accompagner les demandeurs d'emploi. Jean-Louis Bourleau propose également plus de moyens pour les travailleurs sociaux, avec notamment une politique plus stable, avec des financements sur 3 ans, au lieu de fonctionner sur des appels à projets, comme c'est le cas en ce moment. Je t'invite à aller voir cet article, il est assez, enfin pas technique, mais il détaille assez bien ces quelques points. Il n'y a pas les 19 programmes, mais sur ces points-là, c'est assez détaillé, donc je t'invite à aller voir par toi-même. Ensuite, un troisième article sur le Courrier des Mers, qui propose de s'attarder sur les coulisses de la réforme territoriale, raconté par François Hollande, qui a sorti un livre qui s'appelle Les Leçons du Pouvoir. Et notamment dans ce livre-là, il revient sur la création en coulisses des lois nôtres et des lois MAPTAM, qui sont quand même deux lois de décentralisation importantes dans notre histoire récente, et puis aussi sur le dessin de la nouvelle carte des régions. Et là, sur ce dernier point, on n'est assez, enfin pas étonné, puisque c'était déjà dénoncé par l'opposition, mais en tout cas, François Hollande l'admet dans son livre. Effectivement, les nouvelles régions ont été dessinées sur un coin de table, avec une carte de France, avec les plaintes, on va dire, des différents acteurs régionaux, locaux, etc. Et donc, la carte des régions a bien été dessinée en prenant en compte ces considérations, on va dire, personnelles, plus que dans une logique réellement territoriale, en prenant en compte les problématiques territoriales, les enjeux économiques, etc. Et ce n'est pas forcément étonnant de lire ça, quand on voit que certaines régions sont énormes, géographiquement parlant, et ont par exemple deux grandes villes dans leur périmètre, alors que d'autres régions n'ont pas bougé et restent à taille relativement raisonnable. Ensuite, l'article revient sur la fin du cumul, et notamment sur la fin du cumul entre mandat local et mandat parlementaire. Et donc, il explique notamment, pour des faits juridiques, pourquoi cette entrée en vigueur du non-cumul a été repoussée à 2017 au lieu de 2014 initialement. Il évoque aussi la limite du cumul dans le temps, où il fait un parallèle entre l'élection présidentielle, où c'est deux mandats maximum, avec le mandat de maire qui était jusque-là illimité. Et donc, il se posait la question, pourquoi le président de la République peut se faire réélire une seule fois, alors que le maire, autant de fois qu'il veut, ou autant de fois plutôt que les électeurs le veulent. Il revient également sur la diminution du nombre de parlementaires, et là, il s'oppose au président de la République actuel, qui souhaite diminuer le nombre de parlementaires. Pour l'ancien président de la République, cette mesure va jouer contre les intérêts des territoires ruraux, qui risquent d'être sous-représentés. Et enfin, il revient sur la proportionnelle à l'Assemblée nationale, où il se justifie par rapport à cette promesse qui a été non tenue. Et il évoque surtout la stabilité que l'élection actuelle à l'Assemblée nationale permet de garder, alors que le scrutin proportionnel risquerait d'affaiblir le président de la République en place. Ensuite, un article sur la gazette.fr, sur la réforme de la fiscalité. On en a déjà un petit peu parlé, mais là, ça se précise de plus en plus. Donc concrètement, comment la taxe d'habitation va être financée ? Alors déjà, un petit point, effectivement, le président de la République l'a déjà affirmé, mais la taxe d'habitation, c'est pas seulement pour 80% des ménages, ça va être pour 100% à l'horizon 2020, des ménages français. Donc vraiment, la taxe d'habitation telle qu'on la connaît tous ne devrait plus exister. Et donc, on nous donne les chiffres par rapport au fait qu'il y a aussi les 20% des ménages les plus aisés qui vont bénéficier de cette réforme. Ça coûte environ 8 à 9 millions d'euros. Et donc, on nous dit clairement que l'objectif n'est pas de remplacer la taxe d'habitation par un autre impôt, mais bien de baisser les impôts au final, ce qui n'était pas forcément un point d'accord entre les associations d'élus locaux et le gouvernement. Mais là, là-dessus, le gouvernement tient bon et affirme le fait qu'il n'y aura pas de nouvel impôt et ce sera bien une baisse d'impôt pour les citoyens. Le but également, c'est de simplifier la fiscalité française. Et donc, cette suppression d'un impôt va être invisible pour les citoyens. Après, dans la tambouille interne par rapport aux collectivités locales et à leur financement, ce qui devrait se tramer, c'est qu'il y ait un, deux ou trois points d'un impôt national comme la TVA ou la CSG qui seraient donnés au département. Et la taxe foncière qui, jusqu'ici, est donnée au département serait attribuée aux communes. Donc, il y aura un jeu de vastes communicants, parfaitement invisible pour les citoyens. Ça ne complexifie pas leurs impôts, au contraire. Mais les collectivités ne devraient pas en pâtir. En tout cas, c'est ce qu'annonce le gouvernement. Il reste juste un petit flou sur les résidences secondaires. L'exécutif a rappelé que la suppression de la taxe d'habitation n'était pas envisagée sur les résidences secondaires. Mais comme la totalité des taxes d'habitation sont prévues, cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires pourrait rentrer dans le calcul de la taxe foncière. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos des... sur le parallèle, en fait, finalement, entre les banlieues enclavées et les territoires ruraux isolés, avec des deux côtés des territoires qui sont en difficulté, notamment financière. Et finalement, les élus des territoires ruraux et les élus de petites et moyennes villes de banlieue font un front commun contre l'État. Et prennent un exemple, pour être très concret, sur la fermeture de classes dans les communes rurales, sous couvert de... il faut au moins 24 ou 25 élèves dans une classe, s'il y en a moins, on ferme la classe. Alors que d'un autre côté, on va dire, dans des zones urbaines à difficulté, qu'il faut maximum 12 ou 15 élèves par classe. Donc il y a une contradiction ici. Dans un territoire, il faut maximum 12, et dans l'autre, minimum 25. Et ce que souhaitent les élus locaux avant tout, c'est une certaine homogénéité dans les politiques, dans les territoires avec des difficultés. Après, on nous rappelle dans l'article les difficultés de certaines petites villes, de 3 000, 6 000 habitants, etc. Avec notamment une balance démographique qui peut être négative, avec des services publics qui ferment. Et on a un discours quand même des élus locaux dans ces types de territoires, qui n'est pas caricatural. Ils ont bien conscience que leur territoire n'attire plus forcément. Il y a des choses qui rentrent dans l'air du temps, le fait que les jeunes aillent dans les métropoles, etc. Enfin, en tout cas, une partie des jeunes. Mais il y a certains points où les élus locaux se battent pour avoir un minimum d'égalité. Notamment, ça va être le déploiement de la fibre ou au moins de la 4G pour avoir Internet partout. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important. Et pour avoir quand même un minimum de services publics à proximité, sur les maternités par exemple, ou des choses comme ça. Ensuite, un article sur la caisse des dépôts. C'est une vision concrète de la mutualisation dans les intercommunalités. Tu sais, on en parle souvent dans les manuels, dans les cours de droit, etc. En nous disant, voilà, quand il y a une communauté de communes, par exemple, ça peut permettre de mutualiser les moyens, les services, etc. Mais concrètement, comment ça se passe ? Là, on a un article très intéressant sur comment ça se passe dans une communauté de communes qui s'appelle Sud-Estuaire. C'est en région Pays de la Loire. Cette communauté de communes, elle regroupe environ 30 000 habitants. Et on nous explique un petit peu comment la mutualisation est perçue et comment elle est déployée dans cet interco. Alors, il y a d'abord eu un cabinet d'études qui a proposé un schéma de mutualisation. Suite à cette étude, les communes ont pu décider librement d'adhérer ou pas à la mutualisation et sur des points assez précis. Les communes pouvaient décider de mutualiser leurs moyens ou non sur les finances d'un côté, les RH de l'autre, l'informatique et le scolaire. Et la première étape, ça a été de faire un test, entre guillemets, sur un service commun pour gérer toute la comptabilité. Les agents ont été transférés des communes à la communauté, ce qui, bien sûr, pose des questions en termes de ressources humaines puisque les grilles indiciaires ne sont pas forcément les mêmes, notamment en termes de primes, etc. Il a fallu réduire les écarts de régime indemnitaire. Là, ce qui a été proposé, c'est de faire une moyenne de toutes les communes et d'aligner les régimes les moins favorables sur cette moyenne sans baisser ceux qui avaient une rémunération plus importante. Bien sûr, il y a aussi des formations pour les agents sur le logiciel retenu parce que tout le monde ne travaillait pas sur le même logiciel. Donc, il a fallu déployer ce nouveau logiciel et former les agents qui ne le connaissaient pas. Bon, bien sûr, le système n'est jamais parfait. Donc, il y a eu quelques bugs, mais qui ont apparemment été assez vite résolus. Et globalement, les communes présentes dans l'Interco se montrent assez satisfaites de cette mutualisation. Il y a eu une montée de compétences dans les collectivités, ainsi que des coûts qui ont pu être baissés. Donc, sur ce service-là, par exemple, les coûts globaux sont passés de 542 000 euros en 2016 à 492 000 euros en 2017. Donc, ça reste très intéressant. Et en plus de ça, ça permet une meilleure continuité du service public puisque là où dans certaines petites communes, quand un agent était absent, il n'y avait plus de service public parce qu'il n'y avait qu'un seul agent qui s'occupait de ce service. Et bien là, comme on a un service entier mutualisé, et bien si un agent est absent, un autre agent peut le remplacer tout simplement. Alors, effectivement, dans l'article, ça fait un peu tableau idyllique. Est-ce que sur le terrain, c'est vraiment ça ? Ça, bon, je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, ça semble quand même intéressant d'avoir un exemple concret de ce que peut être une mutualisation réussie dans une communauté de communes. Enfin, un dernier article sur vie publique à propos du stationnement payant. Bon, tu sais que maintenant, le stationnement payant, c'est une compétence des communes ou des EPCI. C'est la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui permet ce nouvel état de fait. Mais c'est effectif réellement depuis le 1er janvier 2018. Donc là où avant, c'était une amende forfaitaire de 17 euros, aujourd'hui, les collectivités ont la liberté de décider du montant de cette amende. Elles peuvent d'ailleurs ne pas l'utiliser. Elles peuvent rendre le stationnement gratuit ou de le faire payant à seulement certaines périodes, par exemple dans les stations balnéaires. Le mode de gestion est libre aussi. Ça peut être de la gestion en régie ou de la sous-traitance par un tiers privé. Après, pour ce qui est du recouvrement de ces amendes, les collectivités ont le choix à nouveau puisque soit elles le prennent elles-mêmes en charge ou alors elles le confient à l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. Et donc, dans la mesure où le délai est de 3 mois pour payer son amende, les premiers avertissements de forfait de post-stationnement devraient être envoyés dès maintenant. Donc voilà, c'est vraiment une mesure qui se met en place concrètement dans les collectivités en ce moment même. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à liker et partager si la vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner en cliquant sur la petite photo qui s'affiche. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou soirée. et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !